Enfin, on a étudié les problèmes type Schadde-Schrodinger, c'est-à-dire qu'on a été capable de préparer un champ dans une superposition de deux états, par exemple, un champ qui est à la fois une phase et la phase opposée, ou un champ qui contient à la fois quelques photons ou le vide, et étudier les superpositions de ces états et comment ces superpositions quantiques évoluent très vite vers un état dans lequel la cohérence entre les deux parties disparaît, c'est ce qu'on appelle la décohérence quantique. Donc je n'ai pas le temps de détailler ça, mais ces expériences constituent une étude expérimentale de la décohérence ou encore de la limite entre le classique et le quantique. Donc quel est le futur de ces recherches ? On parle beaucoup de la seconde révolution quantique. Il y a des recherches vers l'ordinateur quantique qui consisterait à fabriquer de gigantesques Schadde-Schrodinger qui sont capables de calculer en utilisant ces phénomènes de cohérence et d'intrication. Le problème, c'est la décohérence, qui est extrêmement difficile à combattre à ce niveau. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Moi, je suis très sceptique sur la réalisation pratique d'ordinateurs qui pourront un jour battre des ordinateurs classiques, qui eux aussi font des progrès considérables. Mais il y a d'autres applications. Il y a ce qu'on appelle la simulation quantique. Si vous prenez quelques dizaines d'atomes ou quelques dizaines de photons et les mettez dans un réseau ordonné, vous simulez les interactions qui existent dans la matière réelle, vous allez pouvoir réaliser des systèmes qui vont permettre peut-être de découvrir de nouvelles phases de la matière. C'est un domaine de recherche qui est extrêmement actif actuellement pour synthétiser de nouvelles molécules. Vous pourrez essayer de synthétiser des matériaux supraconducteurs à haute température, par exemple. La troisième application, c'est la communication quantique. Utiliser l'intrication pour communiquer à distance de façon secrète. Et il y a un domaine extrêmement important qui est la métrologie quantique. Le domaine dont je vous ai parlé au début, ces horloges extrêmement précises, elles sont basées sur des concepts quantiques également. Et on peut se servir donc d'une notion de superposition, d'état et d'intrication pour essayer encore d'améliorer davantage la précision de ces horloges qui est déjà phénoménale. Voilà donc ce qu'on peut dire dans le cas des applications. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des programmes de dizaines de milliards d'euros pour ce qu'on appelle les technologies quantiques qui sont actuellement proposées au niveau européen, par la Chine, au niveau des États-Unis et des programmes nationaux également qui travaillent dans ce domaine. Donc c'est un domaine extrêmement actif qui a également attiré des industries privées. Google, Microsoft, IBM dépensent beaucoup d'argent dans ces domaines. Je voudrais terminer en disant qu'il existe des questions concernant la lumière, des questions irrésolues qui je trouve encore beaucoup plus fondamentales et plus passionnantes, qui sont liées aux trous noirs, à la matière noire. Quand on emploie un adjectif noir associé aux trous ou à la matière, ça veut dire qu'il s'agit de phénomènes dans lesquels la lumière joue un rôle, même si c'est un rôle en creux, et un rôle qui est pour l'instant pas élucidé. Par exemple, un trou noir, c'est une étoile qui s'est effondrée de façon telle que le champ de gravitation est devenu tellement intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Alors, qu'est-ce qui arrive à la lumière quand elle tombe dans un trou noir ? Personne n'en sait rien, parce qu'il faudrait pour cela une théorie quantique de la gravitation. Et on n'a pas cette théorie quantique de la gravitation pour l'instant. Les deux grands résultats d'Einstein restent maintenant en contradiction interne et c'est très important pour la cosmologie. De la même façon, la matière noire, c'est une matière qui n'interagit pas avec la lumière, mais qui, d'après les cosmologistes, a une masse beaucoup plus importante que la matière visible. Donc, ceci conduit encore à nous décentrer encore davantage depuis Copernic. Depuis Copernic, nous savons que nous ne sommes plus le centre du monde. Maintenant, nous savons que la matière dont on est constitué n'est même pas la partie la plus importante de la matière existante dans l'univers. Donc, c'est cette décentration dans laquelle la lumière joue un rôle important qui est un point essentiel. Donc, je voudrais dire à la jeune génération des étudiants qu'on se trouve maintenant dans une situation un peu analogue à la situation dans laquelle on se trouvait à la fin du XIXe siècle. Il y avait alors quelque chose de bizarre qui était l'éther. Maintenant, on a quelque chose de bizarre qui est la matière noire. Peut-être qu'elle va s'évanouir comme l'éther, ou peut-être qu'on va trouver de nouvelles particules. Mais en tout cas, il manque quelque chose aujourd'hui. Et en guise de conclusion, je voudrais rappeler un certain nombre de points importants que j'ai essayé d'illustrer aujourd'hui. D'abord, l'importance de la recherche fondamentale inspirée par la curiosité. Les points essentiels de cette recherche n'étaient pas liés à la recherche d'application. Faraday n'a pas découvert le rôle d'induction en pensant au moteur électrique. On dit que lorsque Gladstone a visité son laboratoire, Gladstone lui demandait à quoi ça sert. Et Faraday aurait dit un jour, peut-être, vous prélèverez des impôts là-dessus. Mais on n'est pas sûr du tout qu'il ait vraiment dit ça. Donc, il faut de la recherche fondamentale au départ. Sinon, aucune application n'est possible. Deuxième point, un lien extrêmement étroit entre recherche fondamentale et instrumentation. En fait, c'est idiot de séparer les deux. La recherche fondamentale ne peut progresser que lorsqu'on a les instruments de mesures suffisamment précis et inversement. Un troisième point important, c'est la passion pour la précision. On peut se dire que c'est gratuit d'augmenter la précision des mesures ou de comparer avec de plus en plus de précision les expériences avec la théorie. Mais c'est pourtant ça qui a conduit à la découverte de choses essentielles. C'est parce que Michelson a essayé de voir un tout petit effet et il ne l'a pas vu qu'on a été conduit à la relativité. C'est parce que Feynman est capable de mesurer avec dix chiffres significatifs le moment magnétique de l'électron qu'on a pu comprendre les effets du vide, les fluctuations du vide sur la matière et que ça a conduit à des résultats essentiels. Un autre point, la recherche est basée sur la confiance et le temps. Le délai qui sépare la recherche fondamentale des applications est souvent très long. Par exemple, entre la découverte de la résistance magnétique nucléaire et l'application à l'IRM, il s'est passé 30 ans. Donc, il faut soutenir la recherche sur des temps longs et donc avoir confiance dans la valeur et l'importance de la recherche sur le temps long. Une autre idée qui est particulièrement importante, je pense, de nos jours, c'est que les valeurs de la science, la notion d'objectivité et de rationalité sont de plus en plus nécessaires à une époque où elles sont attaquées de façon absolument incompréhensible. Ce qui s'est passé avec la crise du Covid en particulier a illustré ça de façon dramatique à mon avis. Et enfin, quelque chose qui concerne la France de façon plus particulière, il faut, quoi qu'il en coûte, améliorer les conditions de travail des jeunes chercheurs, leur permettre de démarrer sur des projets ambitieux et ne pas avoir dès le départ de leur carrière à émarger sur des appels d'offres qui leur demandent de réaliser des choses dont ils ne peuvent pas être sûrs au départ. Donc, si on veut un projet ambitieux sur le long terme, on ne peut pas construire les financements de la façon dont on le fait actuellement. Il faut des financements récurrents pour éviter le décrochage du pays, décrochage qui, malheureusement, a déjà commencé. Il y a quelques jours, une enquête approfondie du Monde sur la position de la France en recherche et c'est assez dramatique. Mais ça, ça nous conduit à discuter d'autres problèmes et je pense qu'à la base, il y a également le problème de la réforme de l'éducation en général et pas seulement de la recherche. Donc, voilà ce que je voulais vous dire et effectivement, je termine en disant que j'ai essayé, si vous voulez avoir plus de détails sur tout ça, j'ai essayé de les donner dans ce livre dont j'ai fait, en fait, un résumé dans cet exposé. Donc, je vous remercie, et je vais m'arrêter là. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements